Bienvenue sur Fruicad 0.21.2 sur Artix Linux chez moi Bienvenue dans la charpente maritime pour une énième barque direz-vous Oui mais elle sera différente parce qu'on va la créer du début à la fin et ça ne sera pas une barque modèle réduit mais ce sera une rébarque de 3 mètres de long par 1 mètre de large avec les couples etc, il manque juste les rames et avec un scoop parce que ceux qui ont essayé de générer des surfaces bombées et triangulaires dans Fruicad savent que ce n'est pas chose facile et encore moins de les faire joindre avec une surface plus cylindrique et là j'ai fait une trouvaille je vais vous montrer ça dans un instant je crée un nouveau document je vais directement dans l'atelier Sketcher je crée une esquisse vue de dessus, vous voyez le petit rectangle bleu la petite face bleue je vais réduire de beaucoup je vais tracer en mode polyligne un L à l'horizontale dès que j'ai le petit symbole à la verticale aussi, vous voyez dès que le petit symbole apparaît je vais indiquer 3000 mm donc ce sont les 3 mètres de longueur de la barque et ici en largeur à l'arrière ça sera L ou cette icône on va dire 400 mm voici, la suite ça sera 2 arcs un premier arc qui va de là à là à peu près comme ça en rayon assez grand comme ceci l'arc suivant va rejoindre les extrémités voilà, visuellement je l'ai je l'ai fait bien coïncider comme s'ils étaient déjà tangents parce que ma contrainte de tangence ne marche que si je suis déjà presque aligné voilà, clique droit je vais vérifier voilà, je suis tangent puisque vous voyez elle continue donc là c'est bon je vais indiquer une distance par rapport à Y en cliquant là-dessus ou en pressant L je vais inscrire 500 mm ce sont la largeur qui se fera 1 m tout à l'heure ma barque la hauteur depuis X si je presse Y je vais indiquer 1800 mm ensuite le rayon donc le rayon ici vous avez une icône contrainte automatique sinon choisissez rayon donc rayon ça va être allez, 7500 voilà, comme ça cette forme me convient je coche toujours je clique sur les outils ça et ça c'est deux premières options contrainte automatique suppression automatique des redondances c'est-à-dire des doublons voilà ça c'est important je regarde il n'y a pas de contrainte c'est très bien esquisse suivante je clique d'abord dans le blanc ici pour que rien ne soit sélectionné ou dans le fond de ma vue 3D je clique sur créer une esquisse vue du côté droit voilà le côté droit il est là je regarde ce que j'ai déjà ici et je veux créer une géométrie externe alors pour mieux pouvoir sélectionner je presse moi j'utilise le mot gesture voilà ici donc vous l'avez dans ce menu c'est celui-là que j'utilise donc je presse contrôle sous Windows contrôle plus alt sous Linux XFCE je peux faire pivoter clic gauche maintenu et je peux sélectionner la ligne qui m'intéresse je reviens dans la vue de l'esquisse et je peux créer un premier arc de cercle qui va aller de ce point à celui-ci et en lui mettant un assez grand rayon voilà comme ceci je presse R ou je clique sur cette icône attention c'est celle contrainte automatique donc ça sera un rayon et non un diamètre donc 15 mètres j'avais vu que ça allait bien ensuite la hauteur de la poupe ça va clic droit je sors je presse I ou je clique là-dessus j'indique 500 mm et je vais tracer un autre arc de cercle par le centre le centre étant là sur l'arc précédent j'agrandis et je me mets sur l'extrémité de cette ligne verticale et je m'arrête à peu près vous voyez là où est le point là-dessus grosso modo là un autre arc de cercle qui sera tangent au premier donc on va déjà le tracer je le fixe là-dessus visuellement je le rend tangent je presse T comme tangence je clique sur cette icône et ensuite je peux sélectionner ces deux lignes clique droit je sors et là vous voyez normalement on est il n'a pas pu converger je ne sais pas pourquoi il y a un problème ah oui je ne suis pas tangent comment ça se fait T non et bien ça c'est pas la première fois que ça me le fait il y a un problème quelque part je ne sais pas où je ne sais pas où je crois que je n'étais pas assez tangent là c'est apparemment bon et je peux encore me déplacer ici vous voyez il faut que visuellement ça soit déjà bien tangent sinon cette action n'aura pas lieu c'est ce qui m'est arrivé à deux reprises là c'est bon voilà donc je peux indiquer la distance de ce point par rapport à la ligne Y en cliquant sur cette icône en pressant L ce point voilà L et j'indique 1800 mm voilà donc tout est contraint j'ai le profil vu de côté je vais dans l'atelier part je sélectionne mon sketch 2 peu importe lequel j'indique une hauteur d'extrusion de 2000 symétrique voilà j'obtiens donc ceci je fais la même chose avec le sketch le premier donc aussi 2000 comme ça on prend de la marge symétrique je sélectionne les deux extrudes et je clique sur l'icône intersection voilà j'ai déjà une ébauche de la forme de cette barque il va falloir s'unir cette forme en deux parties donc je vais regarder ça depuis l'avant je vais dans draft parce qu'il me faut un rectangle plein donc ici j'ai quelque chose de tout fait rectangle alors attention je suis en mode auto donc je dois vraiment me placer dans la vue où je veux avoir mon rectangle donc mode auto je me place vue de l'avant et ensuite seulement je clique là je peux tracer mon rectangle à peu près voilà comme ça je vais l'avancer attendez je presse 0 de mon clavier pour voir ça en isométrique je vais avancer ce rectangle dans placement position en Y voyez en Y je vais l'avancer de 1800 mm toujours mais 1800 mm très bien je vais dans la télé part je sélectionne ma forme préliminaire contrôle maintenu je sélectionne le rectangle et je clique ici je déroule slice apart donc j'ai ici deux formes deux demi formes voilà le slice alors je vais aussi ici cliquer droit paramètres vue de l'arborescence et je vais cocher afficher la colonne de description parce que moi je préfère mettre des notes en description aujourd'hui donc clique droit clique gauche en dessous de description je presse F2 et j'écris forme c'est pour moi pour avoir des petits repères parce que je vais en avoir besoin tout à l'heure là je vais aussi devoir créer deux esquisses pour le profil dans ce sens vu de l'arrière donc je vais exceptionnellement je dis bien exceptionnellement placer attacher mes esquisses sur des faces en général je ne le fais pas pour des questions de problèmes de T N P topologie name problème mais comme on ne va pas revenir sur ce qu'on a fait on ne va pas modifier après coup on peut le faire donc je vais dans sketcher j'ai sélectionné la face je clique là dessus face du plan c'est ce que j'ai sélectionné et là je peux aussi créer des géométries alors je vais créer celle-ci et par exemple celle-là peu importe et ici je vais une forme je veux une forme plutôt en V donc j'opte pour l'arc de cercle par trois points donc les extrémités et ici il faut que je m'arrange pour que le centre de mon arc soit dans ce quart dans cette partie-là pour que ici je ne sois pas tangent avec la face inférieure ici ni ici parce que tout à l'heure nous allons créer un offset c'est-à-dire un décalage de cette face que nous allons obtenir et lors du décalage je veux que le décalage aille à gauche ici et qu'il aille au-dessus et ça ne peut se faire qu'en mettant le centre ici parce que tout à fait à la fin il va falloir couper les formes obtenues et si je ne place pas mon centre ici ça n'ira pas je vais quand même indiquer un rayon je presse R donc 550 allez hop voilà 550 ça passe très bien la suite est identique je masque cette partie je clique sur créer une esquisse face du plan voilà pareil je crée des géométries externes et là pour changer pour vous montrer que c'est faisable je vais créer une bispline je n'aime pas trop en général c'est casse-gueule les bisplines mais bon des fois on ne peut pas s'en passer parce que là j'aimerais clic droit je sors quand j'ai fini j'aimerais une forme qui soit bien ouverte arrondie mais bien ouverte pour avoir de la place dans mon canot au milieu pas trop en V par contre là aussi ce nœud je le place à l'intérieur de ma face pas à l'extérieur pour la même raison pour pouvoir créer tout à l'heure des slices voilà pour pouvoir couper tout cela à la fin vous comprendrez donc je peux si je veux je peux bien sûr fixer ce point dans l'espace 3D si je veux et tout est contraint je fais apparaître mes deux slices je saute dans l'atelier curves et là attendez j'entends qu'il ouvre et là je vais sélectionner des arrêtes alors ici j'en ai une première attention parfum peut se revoir parfois elle va presque jusqu'au bout et on ne voit pas le petit bout qui manque alors ne vous faites pas voir ça m'est arrivé et à la fin rien ne marche et on se demande pourquoi donc là c'est complet je peux cliquer sur Join Curve donc j'ai une première ici Join Curve une deuxième je tourne ma barque je prends l'arête inférieure vous voyez là on est du côté gauche je sélectionne cette arête elle est complète elle est complète cette arête je peux masquer mes formes et je peux agrandir pour vérifier oui 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 nos lignes se touchent bien ici j'agrandis pour être sûr clique droit je me déplace attendez je réduis un peu je suis bon allez je pousse un peu mais voilà je veux être sûr que tout soit bon voilà donc ça c'est bien à présent nous pouvons créer une face des faces deux faces mais je vais vous montrer ce que j'ai essayé de faire et ce qui n'a pas marché je m'étais rendu dans l'atelier surface qui est un peu le pendant de l'atelier curves voilà surface et j'avais essayé d'abord l'outil feeling mais quand je voulais créer des faces ça plantait ça plantait ça durait ça durait j'ai dû tout fermer tout couper j'ai même dû cliquer sur ma je ne sais plus où est la barre des tâches ici et ici et j'ai dû même tuer FreeCard c'est comme un contrôle al-sub sur Windows alors j'ai essayé ceci la fonction fill boundary curves alors là je clique sur add edge je peux le faire là ça marche je ne dis pas que ça ne marche pas je vais vous le prouver ok voilà je masque mais vous allez voir le résultat attendez j'y vais add edge là 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 et là ok notre surface et regardez ce que ça donne c'est pas beau il y a une cassure ici c'est pas beau j'ai tout essayé je vais vraiment alors là j'ai essayé des surfaces de Gordon vous ne pouvez pas vous imaginer tous les essais que j'ai fait et ça ne marchait pas jusqu'au jour jusqu'au jour attendez je vais supprimer ces surfaces où je n'ai peut-être pas mes gardes essayé de le faire avec Feeding donc Feeding le bouton il est déjà préactivé j'ai cliqué je sélectionné la première arrête je vais sélectionner la deuxième et puis voilà mon système il se met à ramer là longuement il n'y a rien qui se passe vous voyez je n'ai pas la main je ne peux pas bouger je ne peux rien faire je suis vraiment là alors j'attends 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 sur mon portable qui n'est pas puissant du tout j'ai dû attendre je crois plus d'une minute et là ici c'est un peu plus rapide mais sur certaines machines il faut vraiment attendre longtemps alors pour la troisième face ce sera mieux donc le bouton est toujours actif je clique sur la troisième arrête voilà je clique là dessus et là c'est instantané donc là c'est bon je masque cette première surface par d'espacement j'utilise le même outil là Edge est déjà enfoncé je sélectionne la première arrête la suivante et là c'est parti pour au moins une minute montre en main donc je vais couper je vous reprends tout à l'heure voici ce que j'obtiens je sélectionne l'arrête suivante même topo je vais encore couper pour vous reprendre après voilà après une minute sur un vieux PC il faut attendre trois minutes parfois mais ça marche et la quatrième arrête celle-ci là c'est instantané je peux donc valider et j'ai mes deux surfaces et regardez c'est pas si mal visuellement c'est pas si mal même si je le regarde attendez je vais masquer ces deux sketchs même si je le regarde dans curves en mode zebra tool vous voyez on n'est pas si mal je dis pas que c'est parfait mais c'est quand même pas mal du tout donc après mon scoop pour créer des surfaces bombées triangulaires voilà nous pouvons continuer sereinement mais au préalable je vais masquer les join curves ici je crois que j'en aurais besoin je vais en générer d'autres tout à l'heure et j'ai obtenu vous voyez deux faces maintenant je vais les regrouper je vais les regrouper dans part et je ne vais pas les mettre dans un composé je vais les sélectionner et je vais les unir une union alors fricotte me dit attention ça peut créer des problèmes mais j'y vais moi je fais pendant tous mes essais ça a très bien marché j'ai ici une union et cette union je vais pouvoir en créer un offset c'est à dire un décalage vous allez voir je clique j'engrandis pour voir ce qui se passe et je vais écrire ici moins 20 mm je dis moins parce que je vais aller vers l'intérieur et je clique je coche remplir le décalage j'ai donc une demi-coque avec de l'épaisseur je peux à présent masquer le offset voilà ce qui est bon je vais le nommer je vais écrire coque même si c'est une demi-coque brute voilà je la masque cette fusion nous allons la retravailler donc je vais sélectionner la raide supérieure ici la raide supérieure ici contrôle maintenu je vais dans curves et je crée une joint curve voilà je peux à présent sélectionner ce joint curve ce ou cette je ne sais pas comment on dit et je vais dans part dans part je vais créer une extrusion à partir de cette joint curve une extrusion pas une protrusion ici de 400 mm symétrique mais dans le sens x vous voyez à l'horizontale donc j'active x je clique voilà ce que j'obtiens donc cette première extrude je vais le nommer face face sup j'écris enfin sup oui bon on va appeler ça comme ça peu importe je sélectionne contrôle plus c pour copier je coche enfin je clique sur utiliser les sélections originales et je presse contrôle plus v ce qui veut dire coller et je vais nommer ça face inférieure peu importe le nom pourvu que j'arrive à m'en sortir donc cette face inférieure je vais la descendre en Z de moins 60 mm je peux masquer provisoirement celle-ci j'ai donc ma face interne alors je vais peut-être aussi la nommer face face interne bon allez face interne comme ça je la sélectionne je sélectionne l'extrude face inférieure et je clique toujours sur slice apart là j'obtiens 4 éléments ils sont là dedans voilà alors vous voyez ce sont 4 éléments distincts qu'il va falloir regrouper donc là je sélectionne ces deux et je crée une union avec la mise en garde habituelle mais j'ai fait moult essais et je n'ai jamais eu de problème mais bon il peut y en avoir c'est pour ça qu'on nous prévient donc j'obtiens deux éléments et là j'ai une face-bas on va appeler ça comme ça et ça le face-o je suis obligé de renommer parce que sinon après je ne m'en sortirai pas du tout je peux donc à présent sélectionner par exemple la face du bas et je peux créer un offset de moins 60 mm et je peux cocher remplir le décalage voilà donc ça ça me donnera cet offset que je vais appeler intérieur intérieur brut non intérieur 0 1 voilà on va l'appeler comme ça parce qu'il y en aura plusieurs et je vais aussi faire la même chose à partir de cette face du haut je crée un offset un décalage en moins 70 mm je remplis le décalage et voici ce que j'obtiens donc à l'intérieur mes faces elles sont encore sélectionnées donc je les masque barre d'espacement voilà je n'en ai plus besoin je ne crois pas du moins j'ai ça est-ce que j'ai une face vous voyez comme c'est intéressant important de renommer parce que ma face face brute je la cherchais elle est là alors ma face brute est là et la face interne elle est là celle-ci elle m'intéresse maintenant parce que je vais en recréer un décalage ici en moins 20 mm mais je ne coche pas remplir le décalage j'aurai donc juste une face et cette face elle va être importante face allez face milieu allez milieu peu importe pourvu que je m'y retrouve je vais sélectionner attendez la face qui était là il y en a une qui ne m'intéresse pas la face interne l'offset voilà il est là et ça c'est l'intérieur 01 l'intérieur 01 je le sélectionne je sélectionne contrôle maintenu la face que j'appelle face milieu ce n'est pas vraiment le milieu et je clique sur slice apart je vais obtenir quelque chose d'intéressant dans mon slice apart j'ai deux éléments vous voyez l'élément interne que je veux garder et l'élément externe que je peux carrément supprimer je vais faire de même donc je vais faire apparaître de nouveau ma face milieu celle-ci face milieu je sélectionne ma lisse ce plat bord donc ça s'appelle aussi une lisse je crois et cette lisse nous allons aussi la scinder au moyen de cette face milieu je vous ai un peu perdu là non mais ça va vous voyez il faut que je coupe en deux ici donc c'est la face que j'ai appelé face milieu je clique sur slice apart et là j'obtiens aussi quelque chose une partie que je peux supprimer et donc voilà et donc ça je peux l'appeler lisse lisse 0 2 on va appeler ça lisse 0 2 puisqu'on l'a coupé déjà une fois ici on a l'intérieur 0 1 et attendez qu'est-ce qu'on avait dit l'intérieur 0 1 il est là voilà intérieur qui aurait 0 1 je préfère renommer ce qui ressemble à un dossier voilà comme ça si c'est replié voilà je m'y retrouverai quand même par rapport à cette description là vous voyez donc ça c'est bon on a donc notre notre intérieur 0 1 et notre lisse 0 2 ça c'est bon on a aussi ce qu'on avait appelé la coque brute qui est là on a ces trois éléments ah c'est pas si simple il y a des choses maintenant il va falloir couper parce que tout à l'heure pour la face arrière qui s'appelle le tableau je crois le tableau ça s'appelle le tableau vous voyez ça ça s'appelle une pressante un plat bord ou ça s'appelle aussi une lisse quelque part j'ai vu et donc nous allons nous allons devoir couper ici pour que notre tableau puisse bien s'appliquer et à la fin il va falloir créer un miroir et là aussi cette partie doit être coupée doit être coupée donc je vais dans sketch air je clique dans le blanc ici pour que rien ne soit sélectionné je crée une esquisse vue de dessus et en mode polyligne je trace une première ligne qui va à l'horizontale jusqu'à ma ligne Y et je monte à vertical dès que j'ai le petit symbole clique droit je sors là je vais devoir décaler cette ligne à 20 mm et de là parce que mon tableau fera 20 mm donc je presse Y et j'indique 20 mm c'est bon je peux fermer et sélectionner mon esquisse et toujours dans Part créer une extrusion de 2000 mm en symétrique et en Z il l'a déjà trouvé ici voilà donc j'ai ça cette extrude nous allons tout de suite l'appeler L parce que j'en aurais besoin plusieurs fois tout à l'heure je vais sélectionner en premier qu'est-ce que je veux sélectionner en premier peut-être cette partie là voilà la partie intérieure 0,1 contrôle maintenu le L et encore un slice mon exploded slice contient deux parties celle que je veux conserver et celle que je peux supprimer donc là on va appeler ça intérieure 0,2 1 oui on avait un 0,1 intérieure 0,2 et oui on peut faire ça comme ça je vais faire de même chose de même avec la lisse donc je cherche mon L qui doit se trouver quelque part là je presse contrôle je n'ai pas besoin de le faire apparaître je peux si je veux mais je n'ai pas besoin du moment que je sélectionne une première partie je presse contrôle et la partie qui va servir à créer le slice je peux cliquer sur l'icône et là aussi j'aurai trois éléments vous verrez attendez je réduis un petit peu pas trop je vais avoir une première forme à l'arrière dont je n'ai pas besoin une deuxième que je veux garder et une troisième que je peux supprimer également donc vu de dessus c'est déjà pas mal il y a juste encore la coque à couper alors là pareil je sélectionne la coque brute je sélectionne contre le maintenu le fameux L qui est où qui est là et je clique sur slice voilà là aussi normalement j'ai deux éléments la partie que je peux supprimer et la partie que je vais garder donc ici je vais écrire coque et pour cette partie là elle est là dedans je vais l'appeler lisse on va appeler ça une lisse ou un plat bord comme on veut lisse donc je crois que là ça se précise pas mal ça va vous me suivez toujours il y a du monde aujourd'hui mais bon si vous mettez des descriptions vous vous en sortirez donc j'ai quelque chose qui est bien qui est prêt à être symétrisé mais j'aimerais maintenant créer les fameux couples cette ossature du bateau ces arêtes ces espèces de côtes alors pour ce faire je vais devoir créer d'abord en vue de l'avant et en utilisant draft un rectangle toujours en mode auto vue de l'avant important pour que mon rectangle soit bien orienté je clique là dessus et je crée un rectangle ce rectangle attendez on va regarder ça de dessus je vais le décaler de 20 mm pour qu'il rejoigne ce qu'on a coupé donc ça va être en Y 20 mm je sélectionne le rectangle CTRL plus C CTRL plus V j'ai une copie que je vais décaler aussi de 40 mm pour avoir 40 mm ou 30 mm donc ça fera 50 voilà comme ça donc ces deux rectangles je les sélectionne CTRL maintenu je vais dans part je clique sur cette fois-ci je peux les mettre dans un composé composé c'est créer un composé voilà ce composé je vais pouvoir en créer dans l'atelier Draft un réseau donc je sélectionne le compound je clique sur réseau là en X je ne veux qu'une seule copie dans ce sens par contre dans l'autre j'en veux beaucoup dans celui-ci j'en veux 12 et l'intervalle en Y puisque c'est en Y que le réseau va se faire en Y je vais lui dire 300 mm voilà et je valide voilà j'obtiens ceci le reste ce n'est pas compliqué du tout je sélectionne ma partie interne barre d'espacement comme ça je suis sûr que c'est bon voilà c'est celle-ci CTRL maintenu je sélectionne arrêt je vais dans part je suis sûr que vous avez deviné il va encore créer un slice un de plus voilà mais pas n'importe lequel voilà j'obtiens donc ce slice je peux sélectionner à la souris CTRL maintenu toutes les parties dont je n'ai pas besoin et je presse suppression et voilà qu'apparaissent mes couples elle n'est pas belle hein fricade elle n'est pas belle la oui voilà donc je les sélectionne majuscule maintenu voilà je les sélectionne je presse CTRL plus D et j'indique une couleur voilà comme ceci cette partie là oui on va aussi lui donner une couleur un bras un peu plus soutenu cette partie là on va lui donner cette couleur voilà comme ça on arrive déjà à distinguer ce qu'on a à l'écran il reste à créer un demi-tableau alors je vais dans curves je sélectionne cette arête qui m'intéresse je vais créer un joint curves ce joint curves j'aimerais pouvoir l'utiliser dans une esquisse donc je peux je peux aller dans draft et j'utilise cette fonction très pratique donc je sélectionne joint curves je clique sur draft vers esquisse j'obtiens un sketch je masque joint curves et j'édite mon esquisse alors il ne faut rien bouger ici parce que les contraintes ne sont pas fixées donc religieusement j'ai mon curseur en dehors je vais détecter une géométrie externe ici je clique droit je sors je trace un petit rectangle là dessus et je presse C ou je clique sur cette icône point sur un objet non contrainte point sur point voilà je l'ai ici je vais faire de même là-haut je clique sur détecter créer une géométrie externe la voici je clique là je sors je sélectionne ces deux points et je clique je presse C ou je clique là-dessus et là je peux créer mon par exemple un arc de cercle si je veux voilà comme ça je peux faire ça comme ça voilà alors si je veux quelque chose de rond ou pas si je veux quelque chose de rond je sélectionne les deux et je presse N ou je clique là-dessus voilà j'ai quelque chose de rond quant au rayon le rayon peu importe ou alors une hauteur ici entre ce point et ce point voilà on va mettre 50 mm voilà comme ça que nous manque-t-il 234 degrés de liberté on ne touche à rien on laisse ça comme ça sans toucher j'ai mon esquisse ah elle n'est pas elle n'est pas complète mon esquisse il manque un trait celui-ci là alors que je deviens distrait je ferme voilà je prends mon sketch je vais dans vous l'avez deviné dans part je crée une extrusion de 20 mm dans le sens moins Y moins 1 voilà donc ça devrait le faire voilà c'est bon CTRL plus D j'indique une couleur un peu aubergine comme ça et voilà mon demi-tableau voilà ma demi-coque etc s'y maîtrisons à présent je sélectionne mon premier slice majuscule mon deuxième je ne les regroupe pas parce que si j'en ai besoin individuellement par la suite je ne vais pas les avoir dans un composé je les laisse comme ça je sélectionne ce qu'il me faut encore c'est à dire la coque le tableau la lisse ou le plat bord et dans part je clique sur mise en miroir et là ça sera dans le sens YZ vous voyez dans le sens de la longueur YZ je valide et j'obtiens tout ceci alors tout ce que j'ai obtenu et là ce sont tous ces miroirs je presse majuscule je les sélectionne tous CTRL plus D je veux les voir en wireframe c'est à dire en filaire et la couleur du trait pourquoi pas du bleu ça fait chouette ça fait un peu planche à dessin enfin les dessins à l'ancienne et voilà je crois que notre barque elle est complète ainsi vous pourrez un peu varier les formes je vous ai montré je vous ai préparé deux exemples je les prends je les glisse dans frica je les lâche ici alors vous voyez j'ai une barque faite avec des besplines donc là on a bien de la place à l'arrière comme à l'avant attendez à l'avant ou à l'arrière voilà c'est presque la forme d'une péniche par contre celle-ci elle est plus taillée en V vu de l'avant aussi vous voyez au vu de l'arrière je presse 4 je crois vous voyez mais donc on peut un peu varier je ne dis pas que c'est la recette universelle mais elle est quand même pas mal souple bien qu'elle comporte beaucoup de slice et beaucoup de sueur au début parce que le temps qu'on s'y retrouve et tous ces éléments mais bon c'est faisable et nous sommes là pour apprendre il faut le reconnaître et on en apprend tous les jours je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous dis à bientôt